Un câble d'alarme est composé de plusieurs conducteurs à l'intérieur. Il faut dénuder une longue partie pour ne pas être serré lorsque l'on va raccorder les conducteurs. Dans ce câble, on va couper tout ce qui n'est pas conducteur. Il y a souvent une petite feuille de plastique qui protège contre l'humidité. On la coupe aussi. Ensuite, il y a des câbles d'alarme à quatre ou six conducteurs. Ici, c'est un câble de six conducteurs. Donc, mettons que dans mon montage, je n'ai besoin que de quatre conducteurs, j'en prends deux et proprement, je les entoure autour de la gaine. Ensuite, je dénude chaque conducteur sur moins de un centimètre. Je tiens bien le câble ici pour que tout ne sorte pas. Voilà. Je dénude sur une petite longueur comme ça, de moins d'un centimètre. Là, pareil, je fais une petite encoche dans l'isolant. J'essaie de ne pas abîmer l'âme en cuivre. Puis, avec les ongles, j'arrache la petite gaine. Et pareil pour le quatrième conducteur, une petite encoche dans l'isolant, en faisant bien l'attention de ne pas abîmer l'âme. Je tiens bien le câble ici pour ne pas que tout sorte. Et voilà. Alors, je coupe une certaine longueur, là, pour mon montage. Par exemple, ici. Et bien sûr, je fais la même opération à l'autre bout du câble. Donc, toujours pareil, j'enlève la gaine de mon câble sur une bonne longueur. Je rase. Tout ce qui n'est pas conducteur. J'enlève le film plastique. Proprement, j'arrase. Donc, ici, j'avais mis de côté les câbles jaune et orange. Donc, je fais pareil de l'autre côté. jaune et orange. Je prends et je l'entortille proprement autour de la gaine. Puis, je dénude chaque conducteur sur moins d'un centimètre. Une petite encoche. Je tiens le câble avec la main gauche. Avec la main droite, j'enlève l'isolant. Et voilà. Mon câble est fini. ... 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 Je tire, ça tient, donc je suis ici en rouge et je rentre en rouge sur l'ILS du troisième détecteur. Et ça, c'est donc mon allée que j'ai fait, tout avec les conducteurs rouges. Pour le retour, je n'ai plus de conducteur rouge, je vais donc devoir utiliser une autre couleur, ça tient, je vais utiliser par exemple le vert, ça ne tenait pas. Alors quand ça ne tient pas, il faut dévisser à fond, remettre le conducteur, essayer de s'assurer qu'il touche bien le fond. Et à nouveau, j'appuie, je visse, j'appuie, je visse, jusqu'à ce que je sois embutée. Donc je ne suis pas encore, encore, je visse encore, il y a encore, il était vraiment très dévissé celui-là. Parfois, ces borniers sont cassés, il faut les changer. C'est-à-dire que parfois, la vis, elle ne visse plus, à ce moment-là, il faut changer. Mais on essaye quand même toujours. Ça ne tient pas, ça, si ? Si, ça tient. Donc maintenant, je vais faire le retour, j'ai dit, en vert. Donc je prends le conducteur vert. Et je ressors de mon ILS ici. Ça tient. Ça ressort le vert ici. Et donc là, je vais devoir prendre le vert de ce conducteur, avec le vert du conducteur précédent. Il faut que je les mette ensemble. Et pour le retour, que je les mette les deux dans une vis libre de tension, un bornier. Par exemple, celui-ci. Je visse à fond. Ça tient. C'est difficile, hein, quand il y a deux conducteurs dans un même trou, c'est plus difficile. Ensuite, je ressors en vert ici. Il faut que j'aille chercher le vert de mon premier conducteur. Je les mets ensemble. Et je les rentre tous les deux, pareil, dans un bornier libre de tension, un bornier de raccordement. Par exemple, celui-ci. J'essaie d'être bien au fond. Et je visse. Je tire, ça tient. Et bien sûr, il ne me reste plus qu'à reboucler sur ma centrale avec le conducteur vert. Donc, je mets le conducteur vert ici. Et je visse. Je tire, ça tient. Voilà. Le câblage de ma boucle d'alarme est terminé. Il me reste maintenant à tester cette boucle. Pour tester ma boucle d'alarme, je vais utiliser un multimètre que je vais mettre en position testeur de continuité, ici, avec ce petit symbole-là bleu, que je retrouve ici sur l'écran de mon multimètre. Je teste d'abord l'appareil en court-circuitant les pointes de touche. Il marche. Et maintenant, je vais sur les bornes de ma centrale. Comme toutes les portes sont fermées, vu que j'ai mis les aimants à côté des ILS, ça devrait bipper. Ma boucle devrait être fermée. Elle l'est, ça bip. Bien sûr, quand j'ouvre une porte, j'ouvre la boucle et ça cesse de sonner. Pareil quand j'ouvre la seconde porte. Et pareil quand j'ouvre la troisième porte. Donc voilà, j'ai ici la preuve que j'ai bien câblé. Que donc tout est fonctionnel. OK. Il resterait maintenant à câbler la boucle d'autoprotection en utilisant les conducteurs jaunes et gris. Mais attention, le jaune a été cassé sur un conducteur. Donc le jaune sera remplacé par du blanc à un moment donné. Voilà, mais c'est le câblage de la boucle d'autoprotection. C'est absolument le même principe que le câblage de la boucle d'alarme. Je ne vais donc pas vous le refaire. Je vais tester ma boucle d'alarme. Je me mets donc sur mon bornier d'alarme côté central. Il faut que ça bip. D'abord, je teste l'appareil. Puis je fais mon test. Et je m'aperçois que ça ne bip pas. C'est que donc, quelque part, j'ai un problème. La continuité est interrompue quelque part dans ma boucle. Où ? Alors, je vais faire un suivi de conducteur. Je pars du conducteur rouge jusqu'au rouge d'ici. Ça passe. Ensuite, je ressors. Ça passe. Je vais dans l'autre et elle laisse en rouge. Ça passe. Je ressors en rouge. Ça passe. Je rentre ici en rouge. Ah, ça ne passe pas. C'est que donc, le problème, il est là. Et effectivement, si je regarde d'un petit peu plus près, je vois que mon conducteur ne tient pas. Donc, je vais simplement le remettre. Donc, j'essaie de m'assurer que je touche bien le fond du bonnet déporter. Puis, je visse tout en appuyant. Je donne le dernier coup de vis. Je m'assure que ça tient bien. Et donc, maintenant, voyons si j'ai continuité. Oui, ça passe. Et voyons maintenant au niveau de ma boucle. Est-ce que ça remarche ? Oui, ma boucle ne présente plus de défauts de continuité. Oui, ma boucle. Oui, ma boucle ne présente plus de défauts de continuité. Donc, je vais vous dire, à mes amis, de tous les jours de vousous. C'est bon, c'est bon, c'est bon ? C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Merci.